Il y a quelques jours, le Sénat espagnol a voté une loi qui était déjà passée à la Chambre cet été au sujet de la mémoire de la guerre d'Espagne, avec notamment le vote qui s'appelle la loi de mémoire démocratique. En effet, il faut savoir qu'après la mort de Franco en 1975, l'Espagne a connu une transition démocratique en douceur. Même s'il y a eu une tentative de certains militaires de re-renverser le régime pour instaurer une dictature, mais globalement, la transition s'est faite en douceur, mais le pendant de cette transition en douceur a été une non-condamnation des crimes commis par les dictatures franquistes. Ainsi, une loi d'amnistie fut votée en 1977 afin de permettre officiellement une réconciliation nationale, ce qui d'un certain point de vue pouvait sembler se souhaiter, puisque comme l'Espagne avait connu plus d'un siècle de conflits politiques et les tensions étaient fortes entre les différents camps, et certains ont pu vouloir prôner le fait de ne pas continuer un cycle de vengeance. Cependant, ce choix a fait que ça a laissé ouvert un certain nombre de plaies chez les victimes de cette dictature et de nombreux bourreaux impunis. Et une partie du personnel politique franquiste a ainsi pu continuer sa carrière politique sans problème après 1975. Par exemple, Manuel Fraga, qui a été ministre de Franco, qui va être député jusqu'en 1987, président de la Galicie, qui était la région d'où Franco était originaire jusqu'en 2005, et qui va être un temps à la tête de l'Alliance Populaire, qui est l'ancêtre du Parti Populaire actuel. Mais du coup, plus de quatre décennies après, le gouvernement espagnol a décidé de revenir sur ce choix. Alors il y a déjà eu une loi en 2007 qui avait été dans ce sens, mais qui avait été assez peu appliquée. Et du coup, que fait cette loi ? Déjà, elle réhabilite officiellement les victimes du franquisme. Les condamnations politiques prononcées par le régime sont ainsi symboliquement supprimées. Elle reconnaît la responsabilité de l'État, qui a donc désormais le devoir de contribuer à la recherche des restes des victimes, dont beaucoup furent laissés dans des fosses communes. Alors, puisque du coup, il y a eu beaucoup d'exécutions de masse ou lors des morts dans des combats, il n'y avait pas de funérailles organisées, tout ça s'était jeté dans des fosses communes. Et on estime aujourd'hui qu'il y a 5 à 14 000 victimes du conflit ou de la répression franquiste qui n'ont pas été retrouvées. Et c'est essentiellement des victimes républicaines, puisque durant la période de dictature, les victimes issues du camp nationaliste ont été pour la plupart exhumées et ont eu droit à des funérailles officielles. Et ce qu'il faut savoir du coup, c'est que toutes ces victimes-là, jusqu'à présent, du coup après la fin de la dictature, c'était aux familles d'en assurer la recherche, et donc les frais de recherche, d'exhumation, de funérailles, désormais avec cette loi, c'est le gouvernement, l'État, en tant que responsable du coup des persécutions, qui devra en assumer la charge. Il y aura également une banque ADN qui va être créée pour faciliter les identifications et une carte pour répertorier l'ensemble des fosses communes du pays afin de faciliter les recherches. La loi reconnaît également les bébés volés comme victimes. En effet, le régime franquiste a pratiqué, ce que d'autres dictatures ont fait aussi dans l'histoire, notamment en Amérique latine, le fait d'enlever les enfants aux parents identifiés comme politiquement à gauche, afin de pouvoir les éduquer dans des valeurs que le régime souhaitait imposer, notamment le catholicisme, le nationalisme, et le fait que ces enfants soient éduqués en ayant une bonne image de Franco et de son régime. Ainsi, il y a de nombreuses mères qui ont vu leurs enfants être arrachés à leur naissance, elles étaient souvent anesthésiées, et donc elles accouchaient sans être conscientes de ce qui se passait. On leur disait que leur enfant était mort lors de l'accouchement, alors qu'en réalité, il avait été placé au sein d'une famille franquiste. Et on n'a aujourd'hui pas vraiment d'estimation sérieuse du nombre d'enfants ayant été ainsi volés, mais c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers probablement, pour peut-être qu'un jour, du coup, notamment après cette loi, ça permettra d'en voir plus clair et d'avoir une idée du nombre d'enfants qui ont été victimes de telles mesures. Bon, après, c'est une loi qui reste quand même beaucoup sur le symbolique, il n'y a pas de réparation financière prévue pour les victimes et leurs familles, l'État n'a fait rien au final que pour financer les recherches des corps des victimes. Mais voilà, après, c'est quand même une reconnaissance symbolique de statut de victime, une réhabilitation des personnes condamnées, à titre posthume pour la plupart, mais au moins, symboliquement, il y a cette reconnaissance-là de l'injustice, de ce que le régime franquiste a fait. Tout de même, ce n'est pas une loi qui fait unanimité dans le pays, puisqu'il y a quand même une grande partie de la droite, quasiment unanimement, qui a voté contre et qui a annoncé sa volonté de la supprimer si elle revient au pouvoir. Donc on voit qu'en Espagne, le franquisme reste encore un sujet qui divise. À différence de l'Allemagne, où globalement, le bilan nazi est considéré comme négatif par 99% de la classe politique, ou même en France, où certes, on a des gens qui peuvent défendre le régime de Pétain, notamment Zemmour, mais ça reste quand même globalement assez minoritaire. Les autres qui défendent Pétain, c'est uniquement sur son bilan militaire, et il y a peu, au sein de la classe politique, de gens qui vont défendre le bilan du régime de Vichy en tant que tel. Mais après, sinon, il y a l'Italie, où là aussi, comme en Espagne, le bilan du régime de la dictature d'extrême droite ne fait pas l'unanimité, et on a bien vu avec l'arrivée en tête d'un mouvement aux dernières élections, qui dit que le régime de Mussolini a eu plutôt un bon bilan, qu'il a fait des bonnes choses et tout. Donc on voit qu'il y a des pays comme ça où il n'y a pas d'unanimité sur le bilan de ces dictatures-là. Mais c'est vrai que l'Espagne, c'est encore plus marqué, où vraiment, il y a l'ensemble quasiment de la droite qui a du mal à émettre une opinion critique sur le bilan du régime franquiste. Mais ça, ça vient quand même beaucoup d'un fait. C'est qu'en Allemagne, le régime s'est totalement effondré dans une défaite absolue, et une grande partie des dignitaires de ce régime sont morts ou ont été condamnés. En France, pareil, le régime de Vichy avait perdu militairement. Ses soutiens ont été écartés de la vie politique pour la grande majorité. Ceux qui ont continué d'avoir une carrière politique et qui avaient un temps sous le régime de Vichy, c'est des gens qui l'ont lâché en cours de route et qui, pour certains, ont rejoint la résistance. C'est notamment le cas de Mitterrand, qui est souvent présenté comme collabo, alors que, oui, au tout début, dans les premières années, il a soutenu le régime de Vichy, avant, à partir des années 1942, de s'engager dans la résistance. Alors qu'en Italie, c'est une partie du conseil fasciste qui s'est retournée contre Mussolini et qui a posé les bases du coup de la Nouvelle-Italie. Donc il y en a certains qui ont pu se reconduire. Et en Espagne, c'est encore plus marqué avec cette transition en douceur qui a permis quand même à beaucoup d'anciens franquistes, d'anciens gouvernements franco et de soutien de son régime d'avoir encore une vie politique et donc d'être des figures importantes de la droite espagnole pendant de nombreuses années après la chute du régime. D'où la difficulté pour la droite d'avoir une position très critique vis-à-vis de celui-ci. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. Je souhaitais réagir à cette actualité qui est en lien du coup avec ce que je travaille aujourd'hui. Donc c'est une petite vidéo un peu, voilà, l'improviste. Mais ça me semblait intéressant de revenir sur cette actualité qui est en lien avec les vidéos que nous faisons actuellement sur Histoire d'apprendre que je vous invite à aller voir. Je mettrai tous les liens en description, en fiches, en écran, tout ça, tout ça. Au revoir tout le monde !